Pierre Jouvet, bonjour. Bonjour Christophe Gordier. Bienvenue, soirée agitée hier à l'Assemblée Nationale. L'article 2 sur l'index des seniors a été rejeté à une forte majorité. Est-ce que vous vous en réjouissez ? Je constate que ce gouvernement n'a pas de majorité pour faire passer cette réforme des retraites. Et qu'en réalité, on s'aperçoit qu'il est obligé d'aller négocier pas après pas avec la droite et avec LR pour faire passer un texte qu'il n'arrive pas à faire passer. Et c'est la droite qui a manqué hier. La droite et aussi les députés de la majorité. Parce que je constate qu'il y avait plus de 50 députés de la majorité qui n'étaient pas présents dans l'hémicycle et qui n'ont pas voté. Cette absence est une réprobation pour vous ? Tout ça pose de nombreuses questions. Et en fait, je crois que la réalité est assez simple. On a une réforme des retraites qui est rejetée massivement dans le pays, qui est rejetée dans la rue, qui est rejetée à l'Assemblée Nationale. Et aujourd'hui, le gouvernement, pour moi, n'a qu'une solution. C'est de retirer cette réforme et de reprendre le débat à zéro dans la discussion. Alors, hier, certains ont voté contre l'index des seniors parce qu'ils veulent punir plus les entreprises. C'est le cas de la gauche. Et puis, il y a l'air, certains, parce qu'ils ne veulent pas du tout punir les entreprises. C'est des oppositions un peu contradictoires. Oui, mais ce sont des oppositions qui, malgré tout, démontrent une réalité. C'est que vous avez un texte qui est présenté par un gouvernement, par une première ministre et un ministre, qui, à droite comme à gauche, ne font pas de majorité et n'arrivent pas à trouver et dégager un consensus. Donc, on se retrouve dans une situation où vous avez un gouvernement qui, par idéologie, a décidé de vouloir imposer une réforme qui est une réforme impopulaire, qui est une réforme qui va bloquer le pays, qui est une réforme qui est une régression sociale et un impôt sur la vie des gens. Et qu'aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation qui fait que le gouvernement n'arrive pas à faire passer ce qu'il veut faire passer. Alors, cet échec du gouvernement hier doit inciter la gauche à faire tomber tous les amendements possibles. S'il n'y a pas de majorité, arrivons vite à l'article 7. Ça sera l'heure de vérité. C'est l'article qui repousse à 64 ans. Je le crois, je le pense. Je pense qu'il faut qu'on arrive et que les députés arrivent le plus rapidement possible à cet examen. Aussi, pour que chacun puisse se dévoiler. Parce que vous savez, quand on voit que 70 ou 80% des Français sont contre le départ à la retraite à 64 ans, il va falloir que l'ensemble des députés de tous les groupes politiques prennent leur responsabilité sur les choix et sur les votes qu'ils feront et qu'ils devront assumer. Mais moi, je souhaite, en tout cas, que le débat puisse avoir lieu sur l'allongement de l'âge de départ à la retraite et qu'il puisse y avoir un vote. Parce que je crois, en réalité, que le gouvernement sera minoritaire sur ce vote. Mais la France insoumise, pour l'instant, refuse de retirer ses amendements. Ce sont les plus nombreux. Elle hésite, en tout cas. Je crois que les choses avancent. On a encore cet après-midi, à 13h30, une rencontre avec l'ensemble des partis de la NUP et les syndicats. On va entendre aussi ce que disent les syndicats. Moi, je suis très sensible à ce que disent à la fois Laurent Berger et Philippe Martinez. Je suis surtout très sensible quand j'entends les deux leaders syndicaux, CGT et CFDT, dire qu'il faut aller au vote et qu'il faut avoir ce débat sur l'allongement de l'âge de départ à la retraite. Donc, le scénario du sprint final, pour aller jusqu'à l'article 7, au moins, peut-être pas toute la loi, c'est ce que vous retenez ce matin ? Je le souhaite, en tout cas. Si le texte ne va pas au vote, le texte global, il ira au Sénat. Et au Sénat, il sera droitisé, il sera durci. Il ira au Sénat et il sera droitisé. Le gouvernement, parce que c'est un sujet dont on parle peu, a aussi la possibilité de poursuivre et de rallonger les débats. Moi, je pense qu'une des choses qui pourrait être retenue aussi dans une volonté de la part de ce gouvernement, qui pourrait tendre la main et entendre ce qui est en train de se passer, et prendre conscience de ce qui s'est passé hier avec le rejet de l'article 2, serait notamment de ne pas arrêter les débats à l'Assemblée vendredi à minuit, mais de les poursuivre. Parce qu'on a aussi un choix qui a été fait avec cet article 47.1, qui, en réalité, dans ce débat des retraites, peut aussi amener à une réforme des retraites qui serait anticonstitutionnelle par les choix. Il y a un débat qui peut exister sur le sujet. On est quand même dans le budget de la Sécu. En tout cas, oui, mais un budget de la Sécu qui demande urgence. Là, en l'occurrence, il n'y a pas d'urgence, puisqu'on n'est pas sur une rectification du projet de la Sécu. Donc, moi, je crois qu'il devrait y avoir un débat qui soit plus long, plus installé, qui permette à chacun d'amener ses arguments sur la table, et d'avoir un vote sans avoir ce passage en force permanent qui amène à la fois de la confusion, du déni de démocratie. Et vraiment, je pense qu'un débat de cette importance-là mérite qu'on y prenne le temps. On voit ce que le PS propose sur l'âge, sur le financement, mais sur l'index des seniors, sur l'emploi des seniors, on n'a pas une idée claire de ce que propose le Parti Socialiste. On a une idée claire qui est de dire que cette réforme des retraites, elle ne serait pas justifiée si les seniors étaient en emploi. Le financement, c'est acquis, mais comment les maintenir dans l'emploi ? Comment les maintenir dans l'emploi ? Je pense que la première des mesures et la première des situations, c'est d'abord de travailler avec les branches et avec les entreprises pour maintenir au-delà de 55 ans les seniors dans l'emploi. Parce que tout ça est une réalité qui dépasse le simple débat théorique. Vous avez une grande partie dans ce pays de chefs d'entreprise qui, au-delà de 55 ans pour leurs salariés, préfèrent soit trouver des solutions avec eux pour négocier des départs, pour en réalité, pour que ces gens partagent. Qu'est-ce qu'on fait ? On interdit les départs ? Je pense qu'on doit travailler. Il y a eu dans ce pays, notamment pendant des années, des exonérations qui ont été faites sur le retour à l'emploi. Je pense qu'il faut travailler sur le maintien à l'emploi des seniors au-delà de 55 ans. Plus incitatif que punitif. Mais bien sûr, on doit être sur quelque chose qui est beaucoup plus incitatif et on doit être surtout sur quelque chose qui permette à chacun de pouvoir aussi retourner dans le marché du travail. Vous savez, en Suède, par exemple, on prend souvent l'exemple de la Suède et le gouvernement le prend souvent dans ce débat. En Suède, on voit que le taux d'emploi des seniors au-delà de 55 ans est de près de 80%. Vous imaginez si on avait ça en France, 80%, on ne parlerait pas de réforme des retraites. La réforme des retraites, elle serait inutile parce que notre système serait financé pour les 50 ou 60 prochaines années. Donc je crois que c'est d'abord et avant tout là-dessus qu'il faut travailler plutôt que de rallonger l'âge de départ. Alors Elisabeth Borne, hier, a reculé sur les carrières longues. Elle a fait des concessions, notamment à la demande de la droite. 43 ans maximum de cotisations pour maintenant pratiquement tout le monde. Moi, j'entends. J'entends ce qui est dit. Je veux vérifier dans les faits. Vous savez, il a été dit que c'était 1200 euros de pension de retraite pour tous. Et puis finalement, on s'aperçoit que c'est plus compliqué. Là, je vois que sous la pression, pas des LR d'ailleurs, mais sous la pression intelligente du député Aurélien Pradié, la majorité est en train d'essayer de faire des pas. Moi, je pense que ces pas sont de toute façon pas significatifs. La réalité de cette réforme, parce qu'on peut rentrer dans tous les détails techniques, c'est que nous refusons en bloc le recul de l'âge de départ à la retraite. Dire que chaque Français partira à la retraite à 64 ans est pour nous une régression majeure. Je vous le dis simplement, c'est un impôt sur la vie. On fait payer aux Françaises et aux Français le coût de ce qu'on n'assume pas de faire payer aux autres. Il y a, et vous l'avez eu la semaine dernière encore, des super profits qui s'accumulent dans ce pays que personne ne veut toucher. La semaine dernière, on a encore vu des entreprises qui génèrent 19 milliards d'euros de super profits avec Total. Et vous avez une réalité, c'est que pour aller récupérer de l'argent, le gouvernement va faire travailler les gens plus longtemps. Donc on est dans quelque chose qui est totalement injuste. Et donc ça ne doit demander qu'en retrait de cette réforme. C'est vrai que c'est compliqué et pénible d'être jardinier, boueur ou déménageur. Mais ça l'est aussi en Allemagne, en Espagne, en Italie. Et dans ces pays, on est à 65, 66, 67. Mais vous savez, moi je pense qu'on prend beaucoup et souvent les exemples de ces pays qui peuvent travailler plus longtemps. D'abord, je le redis, la question de l'emploi des seniors n'est pas la même. La question aussi du travail et du lien au travail n'est peut-être pas la même dans ces pays-là. Mais moi, je ne veux pas non plus pour mon pays qu'on soit obligé de toujours regarder vers des régressions. Vous savez, moi je ne veux pas que la retraite, comme le disait Ambroise Croisa, soit l'antichambre de la mort. Moi je veux que la retraite... C'est l'inventeur du premier système. Exactement, c'est l'inventeur du premier système. Moi je veux que la retraite soit un nouvel âge de la vie. Dans ce pays, dans notre pays, si nous n'avions pas les retraités Christophe Barbier, nous n'aurions pas d'élus locaux, nous n'aurions quasiment plus de présidents d'associations, nous n'aurions plus ce lien intergénérationnel où les grands-parents gardent leurs petits-enfants, permettent aux familles, aux parents d'aller travailler, de sortir, etc. C'est un lien qui est extrêmement fort. Et moi je pense qu'on a les moyens financiers dans notre pays. On a la capacité de trouver les voies et les moyens de financer notre système de retraite sans faire travailler, faire peser sur tous les Français, ce recul injuste de l'âge de départ. Soutiendrez-vous un blocage du pays s'il advient à la demande des syndicats après le 7 mars ? Oui, clairement, parce que je crois qu'aujourd'hui on a, et on le voit bien, un gouvernement qui fait la sourde oreille et qui ne veut pas du tout avancer, qui ne veut pas prendre en compte ni les débats, ni les amendements. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit autant de violence à l'Assemblée nationale que je déplore, parce que tout ça doit sans doute amener de l'exaspération de part et d'autre. Moi je crois qu'à un moment, si le gouvernement ne veut pas entendre, il faut qu'on avance. Vous savez, moi je suis un réformiste, vous le savez ici, et il n'y a pas de caricature à avoir. Quand j'entends Laurent Berger, dont je me sens philosophiquement proche, dire qu'il faut bloquer le pays, dire qu'il est prêt à amener des sujets sur une potentielle grève générale, je me dis quand même que le gouvernement ferait bien d'écouter un peu ce qui est en train de se passer dans le pays. Quand vous avez des millions de gens qui défilent toutes les semaines, je crois qu'on ne peut pas rester simplement claquemuré dans ces murs de l'Elysée. Confirmez-vous qu'aujourd'hui le Parti Socialiste n'est pas dirigé par un patron, Olivier Faure, mais par une direction collégiale ? Non, pas du tout. Trois personnes, un troïka. Pas du tout. Non, le Parti Socialiste est dirigé par un premier secrétaire, Olivier Faure, qui a été élu, qui a été confirmé au Congrès de Marseille. Le reste, c'est du théâtre ? Encore la semaine dernière, à la radio, critiquer, parler de direction collégiale, lancer l'opprobre sur la façon dont le Parti Socialiste travaille, je trouve ça absolument déplorable. Aujourd'hui et demain, bataille à la Fédération de Paris. Qui soutenez-vous ? Lamia El Aradj ou Emma Rafovitch ? Je soutiens très clairement Emma Rafovitch. Je soutiens Emma Rafovitch qui est une jeune femme brillante, intelligente, qui a un parcours absolument extraordinaire, qui a mobilisé derrière elle de très nombreuses militantes et militants à la Fédération de Paris et qui propose un nouveau souffle et une nouvelle ère pour Paris. Donc moi, j'espère que demain, Lamia El Aradj, que je connais bien et que j'apprécie aussi. Il n'y a pas de sujet d'ailleurs de personne, mais j'espère en tout cas que Emma Rafovitch demain sera élu à la Fédération de Paris. Sondage Ipsos aujourd'hui. 91% des personnes de couleur disent avoir été souvent ou parfois victimes de discrimination. On en est là. Oui, on en est là et ça ne me surprend pas parce qu'on voit aussi que dans ce pays, la parole raciste, antiséminite, finalement se banalise et on est dans un moment où aussi on a une société qui est en extrême tension, où on voit beaucoup de rejets, où la différence et les différences entre les individus créent ça. Et je crois qu'on doit vraiment prendre en compte cette alerte. C'est une alerte extrêmement forte et extrêmement puissante. Ça ne m'étonne pas. Moi, je plaide, vous savez, par exemple, depuis longtemps pour que, notamment dans la police, ça a été un débat qui a été soulevé régulièrement, mais qui n'a jamais avancé. On ait, par exemple, des contrôles d'identité au faciès qui soient contrôlés par un récipicé d'identité, par exemple, pour qu'on arrête aussi cette stigmatisation permanente. Alors, David l'évoquait tout à l'heure, l'affaire Palmat soulève beaucoup de questions et d'émotions dans le pays avec plusieurs questions de société. Est-ce qu'il faut durcir les sanctions contre ceux qui conduisent sous emprise de stupéfiants ? Oui, je le crois. Je pense que c'est nécessaire. En tout cas, c'est vrai qu'on voit à travers ce drame absolument épouvantable que ça soulève beaucoup d'émotions dans le pays. Oui, conduire sous emprise alcoolique ou sous emprise de drogue, en l'occurrence de cocaïne, doit être plus sévèrement sanctionné encore et très sévèrement puni. Quand on voit que la plupart des accidents de la route, je ne sais plus les chiffres, mais je crois que c'était 70% des accidents de la route, étaient soit sous emprise alcoolique, soit sous emprise d'alcool, de drogue, on doit vraiment trancher dans le vif. Certains disent qu'il faut envoyer les grands délits routiers avec beaucoup de morts aux assises. C'est une possibilité. Il faut étudier ça. Je ne suis pas suffisamment spécialiste du sujet. En tout cas, je crois qu'il faut que les sanctions soient très dures. Il y a une demande aujourd'hui de prévention contre la violence. Il le faut. Les gens ne peuvent pas avoir le sentiment que quand ils conduisent, qu'ils ne mettent pas leur ceinture de sécurité ou qu'ils attrapent leur téléphone dans leur voiture, ils sont sanctionnés. Et qu'après, on va leur dire qu'il faut rouler à 110 km heure et qu'en même temps, on n'aille pas sanctionner les grands délits routiers. Ce ne serait pas compréhensible. Pierre Jouvet, merci. Bonne journée. Merci beaucoup Christophe. Demain matin, votre invité sera Stéphane Sirot, historien spécialiste des syndicats.